Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications les gars, on fait comment ? Ici c'est Jonathan Tachi, l'idée de cette chaîne est de pouvoir te permettre d'être libre joueur de pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux, si jamais la liberté c'est une valeur importante pour toi forte pour toi, tu es sur la bonne chaîne, ok ? Donc tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin tu as des formations offertes, je te montre exactement comment tu aussi tu peux faire la même chose à un moment donné si jamais tu es sur cette chaîne là, c'est que tu cherches comment pouvoir être libre et à un moment donné quand c'est ouvert, je ne comprends pas pourquoi tu hésites et évidemment si jamais tu veux aller plus loin, je vais te proposer une formation offerte je vais te proposer mon accompagnement, de toute façon c'est un prix largement accessible tu as tout pour pouvoir commencer, tu as tout en description, ok ? Et passons directement au sujet de la vidéo je vais partager avec toi 7 conseils indispensables pour pouvoir rater ton année 2021 je sais les gars, ça me fait plaisir, on va commencer par le premier conseil surtout, surtout, ça c'est très important pour bien commencer comme ça tu es sûr de vraiment rater ton année 2021 c'est n'écris pas tes objectifs ne fixe même pas d'objectifs, c'est ça que j'ai marqué ? ouais voilà, ne fais aucun objectif, rien du tout ne les écris pas et ne les relis jamais de toute façon tu ne les as pas écrits donc tu ne vas pas pouvoir les relire mais vraiment la base, c'est vraiment, il ne faut pas que tu aies d'objectif genre, tu es juste là, ouais, bonne année et genre après tu dis, je vais arrêter de fumer, je vais perdre du poids cette année je vais avoir les abdos, les spas, voilà, ça c'est très important alors juste tu parles comme ça, voilà, mais aucun objectif, ok ? juste des souhaits, de toute façon, alors c'est quoi la différence entre les souhaits et les objectifs ? les objectifs, c'est des trucs précis, tu vois, datés et tu sais à quel moment tu vas atteindre cet objectif, comment, etc surtout ne les écris pas, rien, ok ? ça c'est très important et là tu démarres vraiment bien là 2021, tu es sûr que tu vas passer complètement à côté là on est sûr et certain deuxième conseil pour rater son année 2021 donc c'est de ne pas faire de plan pour atteindre tes objectifs ça c'est très important ça, il y a des années précédentes où j'ai fait ça tu as fait le premier pas pour réussir ton année alors que ce n'est pas du tout l'objet de la vidéo aujourd'hui c'est vraiment de tout rater rater vraiment au maximum de notre possibilité cette année 2021 donc du coup pas de plan comme ça tu as un objectif par exemple je veux perdre 10 kilos dans 3 mois par exemple, 4 mois et puis c'est tout et puis il n'y a pas de plan il n'y a pas de programme comment on fait pour y aller comment on fait pour y arriver qu'est-ce que je fais ? est-ce que je prends un coach ? est-ce que je prends une formation en ligne ? qu'est-ce qu'on fait ? il n'y a pas de plan donc ça c'est très important les gars surtout n'ayez aucun plan comme ça vous êtes sûr de rater votre année et ça les gars tout ce que je vous donne c'est basé sur vraiment c'est des conseils vraiment basés sur l'expérience de la vie c'est pas des trucs que j'ai pris j'ai sorti de mon chapeau des trucs vraiment basés sur l'expérience de la vie par exemple si tu regardes autour de toi 85% de la population passe carrément à côté de leur vie c'est pas de l'année c'est carrément à côté de leur vie et c'est quand même ils n'ont pas de plan ils n'ont pas de plan ils vivent comme ça ils vivent comme ça ils se lèvent ils vont travailler comme ça ils vont manger ils reviennent ils vont dormir et puis ils refontent ça tous les jours comme ça jusqu'à mourir il n'y a pas de plan le plan c'est profiter de la vie comme on peut c'est ce que j'ai envie de te dire avec deux week-ends un week-end plutôt deux jours de repos par semaine pour ceux qui les ont bon troisième conseil pour vraiment être sûr de rater ton année c'est si imaginons malencontreusement tu t'es aventuré à faire tes objectifs à faire un plan pour être sûr vraiment quand même de rater ton année parce que du coup là tu commençais à partir en sucette c'est surtout pas suivre le plan c'est à dire voilà tu relis pas le plan t'as fait le plan ça t'a pris du temps et du coup tu le mets dans un coin de ton bureau en dessous je sais pas où et tu ne suis pas le plan comme ça là là on est bon parce que du coup c'est comme si tu avais c'est comme si tu avais travaillé pour rien en fait donc là on est parfait donc surtout ne suis pas le plan très important tu le reliras en 2022 voilà en 2022 tu diras ah c'est ce que j'avais écrit et du coup comme ça tu pourras le réutiliser pour 2022 et le même plan et du coup tu ne suivras pas encore comme ça là on est bon voilà j'espère que les gars vous pourrez aider les gars quatrième conseil pour être sûr de rater ton année c'est surtout ne te forme pas imaginons que tu avais un plan et du coup tu as besoin d'informations de connaissances par exemple tu veux créer ton business en ligne tu sais pas comment faire surtout ne prends pas une formation qui va te montrer étape par étape sur comment créer ton business en ligne parce que du coup tu risques d'atteindre l'objectif et c'est pas du tout l'objet de la vidéo ok donc surtout ne te forme pas parce que tu sais déjà tout et que de toute façon on trouve tout gratuitement sur Youtube voilà donc surtout fais ça très important les gars ok ne te forme pas quelque chose au domaine si tu veux perdre du poids ne lis pas de livres ne te fais pas accompagner rien si tu veux faire de la musique tu veux être meilleur en musique surtout n'achète pas de programme en ligne n'achète pas de coaching ne prends rien ok parce que tu sais déjà tout de toute façon tout est gratuit en plus sur Youtube donc reste comme ça ok très important les gars ne te forme pas en plus avec les arnaques et tout c'est mieux comme ça reste comme ça cinquième conseil pour être sûr de rater ton année 2021 très important c'est de ne pas savoir pourquoi tu fais les choses ça veut dire tu ne sais pas t'as pas un pourquoi pourquoi tu veux gagner plus d'argent par exemple pourquoi tu veux créer ton business t'as pas un pourquoi vraiment tu fais ça comme ça pour le fun tu vois voilà t'as un peu de temps et du coup tu te dis j'ai deux mois vacants comment je peux faire pour essayer de créer un business ou comment faire un truc c'est un message que j'ai reçu récemment sur Instagram le gars il m'a envoyé il m'a dit ne le prend pas mal si tu vois cette vidéo mais il m'a dit écoute là j'ai deux mois où je suis vacant j'ai pas grand chose à faire dans quel business tu me conseilles de me lancer est-ce que tu penses que business en ligne e-commerce trading qu'est-ce que tu me conseilles je dis je ne te conseille rien du tout parce qu'en deux mois tu ne veux rien faire un business c'est un business c'est sur du long terme elle me dit ah d'accord ok bon bah je ferai ça un autre jour je pense que oui parce que là c'est très important ça ne pas voir pourquoi c'est fort je ne sais pas vous voulez faire parce que c'était un hobby par exemple donc ça c'est la meilleure manière tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses et comme tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses du coup ça ne donne pas de sens à tes actions parce qu'en fait c'est relou de faire les choses la seule chose qui te permet de pouvoir atteindre des objectifs c'est de passer à l'action et comme c'est relou de passer à l'action parce qu'on préfère tous rester devant Netflix moi aussi j'aime rester dans Netflix tu crois que je n'aimerais pas rester devant Netflix le problème c'est que si je reste devant Netflix les 100 000 abonnés on ne va jamais les atteindre les gars à un moment donné ça ne va pas se faire tout seul donc il faut savoir pourquoi tu fais les choses et si jamais tu as un pourquoi fort du coup ça va pouvoir te permettre d'aller atteindre tes objectifs donc surtout n'aie pas un pourquoi des fois je me perds les gars heureusement que tu es là j'ai vu Gérard heureusement que tu m'as dit oh attends tu confonds et tout donc ouais les gars non surtout n'ayez pas un pourquoi fort voilà votre pourquoi ça va être je veux plus d'argent voilà comme ça ce n'est pas précis on ne sait pas pourquoi voilà sixième conseil pour être sûr de rater ton année en 2021 c'est surtout ne découpe pas ton objectif en sous-objectif ça c'est très important les gars ça je pense que c'est l'une des clés ça veut dire que même si tu t'es perdu sans faire esprit tu as fait tes objectifs ne découpe pas tes objectifs en sous-objectifs très important ok va pas genre si tu veux perdre par exemple 10 kilos commence pas à faire un plan par exemple pour commencer à perdre je ne sais pas moi 1 kilo par semaine par exemple tu vois non 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 fais pas ça il ne faut vraiment pas que ce soit découpé en semaines en actions non il ne faut pas que ce soit comme ça parce que sinon tu risques d'atteindre ton objectif et du coup ce ne sera pas bon donc très important ne découpe pas tes objectifs en sous-objectifs vraiment laisse comme ça je vais faire un million et puis voilà voilà tu laisses comme ça comme ça tu te diras je vais faire de zéro à un million comme ça boum comme ça c'est pas genre je vais peut-être faire 10 000 le premier mois 20 000 le deuxième mois 60 non surtout ne fais pas ça en plus si tu découpes tes objectifs en sous-objectifs ça te permettrait d'être encore plus conscient du gap qu'il y a entre là où tu es et là où tu veux aller et quelles actions tu te pourrais mettre pour pouvoir ajuster en fait tes actions en fonction de tes objectifs qui seront mensuels qui seront à la semaine etc donc non case important ne découpe surtout pas tes objectifs en sous-objectifs 7ème conseil le classique les gars je pense que quand même on est déjà quand même pas mal à mettre ce conseil en pratique j'ai envie de te dire c'est juste un rappel parce que bon tout le monde je pense qu'il est tous dedans c'est de passer le maximum de temps ok maximum de temps sur Netflix il faut vraiment que tu sois vraiment tous les épisodes Narcos il faut vraiment que tu aies tout plié ok l'objectif même c'est de plier un maximum de saison en week-end tu vas dire le week-end quand il arrive boum tu allumes Netflix toute la nuit la journée dormir manger un petit peu manger tout le temps tu enchaînes tous les épisodes pour voir celui qui tu peux faire un concours c'est important d'avoir un partenaire un partenaire de Netflix pour voir lequel qui a regardé le maximum d'épisodes qui a saigné le maximum de je sais même plus comment on appelle ça qui a saigné grave Netflix ok tous les épisodes toutes les saisons tout ça un maximum de fois rapidement tu vois et différentes séries évidemment et là t'es bien là t'es bien comme ça tout ton temps tu le passes dans du divertissement et jamais tu le passes à créer quelque chose par exemple donc du coup tu n'attendras pas tes objectifs donc là on est parfait là si jamais tu fais juste ça t'es une fusée on te voit plus oh il est où oh hey man tu vas vite toi je vais dire direct raté là tu seras le premier tu seras le premier à rater ton montagne 2021 ah ça c'est sûr tu rates tellement vite les gens ils ne vont pas te voir ils vont dire mais c'est qui ce gars là huitième conseil très important aussi c'est de passe ton temps à critiquer les gens qui passent à l'action ça c'est super important comme ça toi ce temps là au mieux d'utiliser pour toi pour ton développement personnel pour atteindre ton objectif quel que soit l'objectif que tu as que ce soit financier relationnel ou que ce soit au niveau de la santé comme ça ce temps là tu utilises à critiquer les autres ça c'est super ça ça c'est vraiment bien donc si tu fais ça c'est parfait surtout si tu aimes critiquer les riches le classique si tu aimes critiquer la personne que tu aimerais devenir tu ne le donneras jamais parce que ton subconscient t'empêchera de le devenir si tu penses que les riches c'est des salauds à aucun moment tu ne vas vouloir devenir riche parce que tu n'as pas envie d'être un salaud donc c'est parfait c'est ce que je veux dire parfait donc continue à critiquer un maximum les gens va sous les vidéos des gens pas sous la mienne évidemment les vidéos des autres va sous les vidéos des autres et critique ouais n'importe quoi ça se saurait si c'était aussi facile que des pigeons que vraiment les gens c'est vraiment des pigeons voilà très important ça je compte sur toi neuvième conseil pour vraiment être sûr de rater ton année c'est de compter sur la motivation tu vois là par exemple il y a la motivation genre du nouvel an ça c'est les gens ils aiment bien ça oui c'est le nouvel an cette année 6 packs cette année 6 packs j'ai dit hein et puis après hop il n'y a plus personne donc ça c'est bien c'est pour ça que tu vois tout le monde en janvier tout le monde est à la salle de sport dès que ça va j'ai des kilos à perdre vu comment j'ai mangé ça fait plaisir donc là on va aller on va tous à la salle de sport et au mois de février on a perdu la moitié des gens donc du coup très important de vraiment compter sur la motivation compter sur la motivation un truc extérieur il ne faut pas que la motivation vienne de toi il faut que tout soit de l'extérieur les gens te motivent tu attends que les gens se motivent tu attends que ta grand-mère elle te motive tu attends que ton patron te motive tu attends que le gouvernement te motive tu attends que que tout le monde te motive voilà mais surtout pas toi tu vois par exemple et puis ne met pas en place une routine de succès tu vois tu n'es pas une routine qui te permettrait d'avancer tous les jours par exemple moi l'objectif par exemple c'est de faire 100 cas d'abonnés bah du coup j'ai mis une routine genre faire une vidéo par jour tu vois essayez de faire des vidéos aussi qui vous intéressent parce que sinon si personne les regarde bon c'est un peu relou donc du coup je me suis mis une routine comme ça et le problème c'est si je fais ça il y a des chances que j'ai atteint un objectif ça c'est pas le sujet de la vidéo ok donc toi pareil ne fais pas ça fais vraiment l'opposé de ce que je suis en train de faire moi tu vois donc vraiment très important les gars mets pas des habitudes par exemple si jamais tu veux perdre du poids surtout ne commence pas à manger sainement tu vois genre commence pas petit à petit à changer ton petit déjeuner par exemple et puis encore petit à petit changer le repas du midi et le soir non compte vraiment sur la motivation extérieure très important septième conseil indispensable et ça je pense aussi c'est l'un des piliers c'est vraiment une des clés aussi comme Netflix tu vois c'est vraiment pour être sûr de rater son année 2021 c'est d'écouter tous les gens qui sont autour de toi très important ok très important d'écouter tous les gens qui sont autour de toi par exemple si tu veux créer un business en ligne par exemple et bien surtout écoute les gens que l'on n'a jamais créé ça c'est important il faut vraiment que tu leur poses un maximum de questions qu'est-ce qu'ils pensent comment ils pensent que tu devrais t'y prendre pour pouvoir lancer ton business en ligne est-ce qu'ils pensent que c'est possible tout ça c'est vraiment très important que tu te renseignes auprès des gens qui n'y connaissent rien c'est vraiment la base comme ça là t'es vraiment sûr de rater ton année c'est vraiment c'est parfait je veux dire là c'est vraiment très important donc je te conseille ça ça c'est le conseil je pense que c'est le dernier mais c'est vraiment le plus puissant et ça tu peux le mettre tu peux le mettre là j'ai dit pour rater ton année 2021 mais tu peux faire ça aussi pour tous les comment dire comment dire ça tout ce qui est relation tout ce qui est dès que tu as un conseil en fait dès que tu veux un conseil demande à une personne qui n'a jamais eu de résultat dans ce que tu veux par exemple tu veux une meilleure relation couple demande à des gens qui foirent tout leur couple ça c'est bien ça si jamais tu veux gagner plus d'argent demande à des gens qui n'en gagnent pas beaucoup tu vois si tu veux créer ton business demande à des gens qui n'ont jamais créé de business surtout voilà c'est franchement ça c'est là les gars franchement ce conseil là même moi quand je réécoute j'avoue juste avec ce là parce que t'es pas obligé de suivre tous les conseils d'un coup tu vois tu peux en prendre qu'un seul comme ça petit à petit le met dans ta routine et celui là je pense qu'il est pas mal voilà et allez c'est un bonus les gars un bonus parce que je sais les gars c'est vraiment parce que je vous kiffe un bonus pour être sûr que vous allez rater votre année c'est entoure-toi de personnes négatives oui c'est la crise c'est le coronavirus on va jamais s'en sortir on est tous foutus il faut vraiment qu'on soit des gens les plus négatifs possibles entoure-toi d'eux et puis rentre avec eux plein toi c'est la faute du gouvernement on est foutus c'est la faute de ma grand-mère c'est la faute du chien de toute façon c'est la crise on va pas s'en sortir très important ok comme ça t'es bien focus sur tout ce qui va pas et comme ça tu rates toutes les opportunités qui s'offrent à nous durant cette crise très très important ok ça je compte vraiment sur toi là dessus pour suivre tous ces conseils je pense que j'ai fait le tour de toute façon les gars avec ce que je vous ai donné je suis pas envie les gars vous appliquez juste aux deux ou trois conseils vous êtes sûr de tout foirer ok donc je compte sur vous les gars donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que genre toi tu dis mais non moi je veux réussir mon année comment ça ah non bah non pourquoi faire en fait pourquoi faire pourquoi avoir plus d'argent t'es pas heureux comme ça t'es pas heureux comme ça on est heureux là comme ça t'es heureux comme ça t'as pas besoin pourquoi tu veux plus de liberté tout ça le choix t'en fous ça ok t'es bien comme ça voilà il reste comme ça donc voilà c'est pour ça que j'ai fait une vidéo comme ça ça c'est catholique donc imaginons bon ok t'insiste ok imaginons vraiment tu veux essayer de voir comment on peut faire pour s'en sortir et voir est-ce que le programme influenceur 2.0 pourrait t'intéresser c'est-à-dire il y a une formation offerte où je te montre exactement comment créer ton business en ligne ok je te rappelle à chaque fois mais l'attention attire l'argent l'argent aujourd'hui sur les réseaux sociaux je te montre exactement comment gagner de l'argent grâce à YouTube Instagram et sans avoir un million d'abonnés c'est pour ça que ça s'appelle 2.0 t'as capté ou pas donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars de toute façon tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin sinon les autres suivez vraiment les conseils je vous ai donnés ok n'allez pas prendre la formation offerte parce que ça va vous dérouter ça va vous dérouter ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et à nous